Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne French Possum sur laquelle je parle de sujets en lien avec la culture française. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour organiser Noël comme en France. Comment organiser la soirée ? Quel plat cuisiner ? Quelle musique et décoration choisir ? Nous allons découvrir tout cela ensemble ! Noël est une fête importante en France, à la fois religieuse et familiale. La majorité des Français célèbrent Noël le 24 décembre au soir, avant ou après la messe de minuit, par un repas en famille qui s'appelle le réveillon. Le repas, tradition française oblige, dure plusieurs heures. Le lendemain, le 25 décembre, la journée est fériée et tout est fermé. Les enfants découvrent leurs cadeaux au pied du sapin, laissés par le Père Noël pendant la nuit. Jusqu'aux années 1960, ces cadeaux étaient essentiellement une orange et un petit présent. De nos jours, cela dépend des familles, mais les enfants sont en général très gâtés. Jusqu'en janvier, le postier ou un pompier local passe dans les maisons et vend un calendrier de l'année suivante qui s'appelle l'almanac du facteur. En France, l'extérieur des maisons est très peu décoré pour Noël. A l'intérieur, par contre, on décore la pièce avec du hou, du guis, des branches de pin et des noix. On installe un sapin décoré de guirlandes et de boules de couleur, en général verte, rouge et or. Au pied du sapin, on place une crèche ou un village de Noël. Il s'agit de petites figurines d'argile, de terre cuite ou de plâtre qui représentent soit des personnages de la Bible dans une étable, soit des personnages d'un village traditionnel, avec par exemple des paysans et des bergers, sans oublier, bien sûr, de nombreux animaux. On place la crèche sur un tapis droite pour représenter la neige. Cette tradition, à l'origine provençale, est maintenant suivie dans de nombreuses régions. Le soir de Noël, on place également sous le sapin des chaussures pour que le Père Noël y laisse les cadeaux des enfants. Où peut-on acheter toutes ces décorations ? C'est possible soit en se rendant dans un marché de Noël, soit en ligne. J'inclue d'ailleurs quelques liens sous cette vidéo. Le menu de Noël varie suivant les régions, mais comprend en général des plats plus raffinés et coûteux que pour un repas habituel. Le repas peut compter de nombreux plats, avec plusieurs entrées, plats et desserts. Si vous vous lancez dans un repas de Noël traditionnel, je vous conseille de servir en entrée des huîtres, puis du foie gras avec du pain frais. Pour les plats principaux, du confit de canard ou du chevreuil en sauce, ou alors une dinde farcie. Après le plat principal, n'oubliez pas le plateau de fromage. Le dessert traditionnel de Noël est appelé bûche de Noël. Il s'agit d'une glace ou d'un gâteau, en général au chocolat, en forme de bûche. Ce dessert rappelle la tradition ancienne, où l'on mettait au feu une grosse bûche en début de soirée. Cette bûche était choisie pour sa taille et sa qualité, car elle devait brûler pendant toute la veillée. Pour des idées de recettes, n'hésitez pas à regarder les liens sous la vidéo. Les chansons de Noël françaises les plus populaires sont Il est né le divin enfant, Minuit chrétien, Mon beau sapin et Vive le vent. La chanson préférée des enfants est Petit papa Noël. Le chanteur de chansons françaises de Noël le plus connu est Tino Rossi. Plus moderne, Céline Dion et quelques chœurs ont aussi fait des albums de Noël. Vous trouverez des liens vers ces chansons dans la description sous la vidéo. A Noël et pour la nouvelle année, la tradition veut que les familles s'échangent des cartes de vœux pour se souhaiter de bonnes fêtes et une bonne année. Celles-ci sont parfois vendues par des associations caritatives. Elles peuvent aussi être électroniques, même si elles ont moins de charme que les cartes traditionnelles. Voilà, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour organiser un Noël comme en France. Avant de vous quitter, je voudrais vous conseiller un film européen sur la trêve de Noël qui eut lieu en 1918 sur le front, en pleine Première Guerre mondiale, entre les Allemands, les Anglais et les Français. Le film s'appelle Joyeux Noël et le casting comprend les acteurs Guillaume Canet, Jan Kruger et Daniel Bull. A la semaine prochaine pour un autre sujet de culture française. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. A bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada